La terreur du cul... En plus, excusez-moi, monsieur Lowe, vous avez le plus grand supporter de la SSO de la région, là ! On est le seul, là, non ! Ça m'est vraiment déchambré dans ma classe, l'année dernière ! Moi aussi, je suis stéphaneur... Ah mince ! Les enfants... Ah, les jeunes ! T'avais pas vu, toi ? Tiens, prévenu le ballon ! Il y a la prochaine ! Mettez-vous là, ça va être face à la mairie, là ! Allez, allez, en face, les gars ! Je prends juste deux minutes, donc vous me présentez avec monsieur Jacques Santini ! Certains nous connaissent forcément de nom, peut-être pas tous ! En tant de générations, vous me le permettez ! Mais pour résumer très 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 rapidement, monsieur Santini, j'ai rien préparé, donc vous corrigerez ! Mais vous avez devant vous une personne qui a un gros parcours de footballeur, ce qu'on appelait avant la première division, la Ligue 1 si vous voulez ! Principalement sous les couleurs de la Sainte-Etienne, avec le très beau parcours européen dans les années 70 ! On a un monsieur qui ensuite, dans son parcours, a entraîné l'Olympique Lyonnais avec au moins un titre de champion de France ! Et le groupe de la Ligue ! Un monsieur qui a été sélectionneur de l'équipe de France ! J'ai utilisé à mon fils Némi qui est dans le groupe des sélectionneurs de l'équipe de France sur ces 20 dernières années ! Il n'y en a pas eu 50 de toute façon ! Et qui a entre autres entraîné Tottenham et peut-être d'autres précisions que vous souhaitez ! Oui, la SSE ! Voilà ! Donc on a du « level » entre guillemets ! Au niveau du professionnalisme ! Et M. Santibi va bien ce matin regarder un petit peu la rencontre, faire connaissance avec nous ! Donc on va faire une première photo uniquement observée et puis après on fera une photo avec… Bonjour Cévin ! Bonjour Cévin ! Bonjour Cévin ! On fera ensuite une photo avec l'ensemble des participants du jour ! Peut-être que Jacques vous dire un petit mot ? Bah si vous le souhaitez ! Bon match ! La seule chose c'est que ça me rajeunit ! Dans mon parcours j'ai commencé dans un petit village de 2000 habitants Et puis avec l'environnement qui était différent de maintenant Que ce soit mes instituteurs et mon papa Ils nous ont mis tout de suite sur un terrain de foot Parce qu'à l'époque il n'y avait pas les stations, je ne sais pas quoi là maintenant Les portables, il n'y avait rien quoi ! Donc dans les petits villages c'était tout le vélo pour aller à l'école Tout le ballon pour jouer au foot Et on a eu la chance aussi d'avoir notre abbé qui nous a… À l'époque il y avait une petite communion, communion privée, communion solanée Et il jouait en réserve dans mon village, voilà ! J'ai été baigné tout de suite là-dedans Et puis comme le disent surtout je pense tous vos éducateurs Le sport est quand même une première étape dans votre vie future Le sport-co, ceux qui peuvent aussi faire des sports individuels C'est important pour la formation Mais le sport-co est un bon compromis pour pouvoir avancer dans la vie Dans vos études et après Tout ce qui peut attendre des jeunes garçons comme vous, des jeunes filles Parce que j'ai vu qu'il y avait une jeune fille Vous n'avez pas choisi le rugby les jeunes, mesdemoiselles non ? Parce que avant de venir je regardais un peu France-Angleterre en rugby Voilà, bah écoutez, bon match ! Merci à vous beaucoup ! On va faire un peu plus la photo sur l'équipe On va faire une photo uniquement noire On va faire un peu plus la photo sur l'équipe